Il se battait contre un cancer de l'estomac depuis trois ans. Alors que son état de santé s'était dégradé ces derniers mois, Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021 à 78 ans. Dans un communiqué transmis à BFMTV, la famille du célèbre homme d'affaires a confié, Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer. Il est parti paisiblement, entouré de sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et son frère, présents à son chevet. Il a fait part de son souhait d'être inhumé à Marseille, sa ville de cœur. En deuil, Stéphane Tapie a souhaité rendre hommage à son père en partageant un cliché en noir et blanc datant de 1999 sur Instagram. Au revoir mon phénix, a-t-il écrit en légende. Des mots qui ont bouleversé les internautes qui ont déjà été nombreux à lui apporter leur soutien. Quelques jours plus tôt, Jacques Seguéla avait révélé sur le plateau de Pascal Pro sur Knou que Bernard Tapie était très affaibli. Il est très fatigué, il souffre beaucoup. Il est dans son dernier combat, il le sait. Comme dans tous ses combats, il le fait avec rage et avec une espèce de dernière ardeur. Il a un nouveau traitement, ça sera peut-être le dernier, avait-il dévoilé. Alors qu'il lui rendait visite chaque semaine, le publicitaire avait ajouté, ça fait tellement de mal de le voir. Il est chez lui, il est couché, il se lève douloureusement. Il a toute sa famille autour de lui, si est-il complètement soudé. Bon, si est-il le dernier combat. La prise de position de Bernard Tapie sur le droit à décider de sa fin de vie en juillet dernier, l'homme d'affaires avait livré plaidoyer en faveur du droit à décider de sa fin de vie sur LCI. Malade, il avait déclaré alors, j'ai vécu un mois de douleur très intense. J'ai été pendant un mois à souffrir le martyr du matin au soir, à ne pas pouvoir me lever, manger. Vous vous battez contre cette volonté d'y mettre un terme. Bernard Tapie s'était rappelé avoir demandé à son épouse, « Qu'est-ce que tu penses si à un moment donné, je ne peux plus supporter les douleurs au point de me mettre dans un état comateux ? » Est-ce que tu es d'accord pour anticiper le rendez-vous final ? Elle me dit moi non. Enfin, il avait ajouté, « Faut arrêter de nous faire chier à vouloir nous faire vivre comme l'honte décidé. » Point, est-ce que moi, je vais m'occuper de la manière dont va mourir tel ou tel ministre ? Chacun a sa mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501